Bienvenue au délégué de province, bienvenue au délégué de la région parisienne. Camarades, il y a six mois, quand nous avons pris l'initiative de l'appel signé aujourd'hui publiquement par 6300 environ militants ouvriers de toute tendance, nous étions les uns et les autres en pleine bataille pour le retrait de la loi El Khomri. La formidable mobilisation pour le retrait du projet de loi a mis comme une question essentielle à l'ordre du jour la réalité de la lutte des classes. Mettant à mal tous ceux qui expliquaient qu'il n'y avait plus de classe sociale, que la lutte des classes était morte. Elle a mis à l'ordre du jour pour des millions et des millions le réel visage de la politique de l'Union Européenne. Elle a mis à l'ordre du jour comme une question essentielle la nécessité de rompre avec le capital financier. Peut-on rompre avec la dictature du capital financier sans rompre avec les institutions de l'Union Européenne ? Un gouvernement qui serait respectueux des intérêts du peuple, de la classe ouvrière, ne pourrait que mettre à son ordre du jour l'abrogation de la totalité des contre-réformes. Un gouvernement qui prendrait ses décisions ne peut le faire que s'il refuse de se soumettre aux institutions de l'Union Européenne et à la Ve République. Sous-titrage Société Radio-Canada